Alors bonjour à tous sur Radio Retrouvez, chers amis, en ce mardi 20 juin 2023, 15h41, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Ceux qui le sont, merci infiniment. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens aussi, des messages. Je suis vraiment très apprécié. Simon, Zébulon, Jacques, Jean-François et j'en passe et j'en passe. Il y en a tellement. Merci infiniment. D'ailleurs, il y a Simon qui m'a envoyé un lien de la chaîne Anonymous concernant le Dr. Greer, l'Anonymous qui a publié plusieurs vidéos ces derniers jours, toutes sur le même sujet, toutes les divulgations qu'on a eues de ces sonores d'alarme, un en particulier de très haut niveau, même un « security clearance », comme on appelle, qui a accès à des niveaux très, très élevés dans les services de renseignement et qui a révélé que les États-Unis avaient depuis longtemps en leur possession des vaisseaux qui ne sont pas de construction humaine. On ne parle pas d'un zigoto, d'un illuminé du coin de la rue qui sniffe de la côte et qui fume du crack. On parle de quelqu'un de très haut niveau qui est là depuis longtemps, qui a été payé très, très, très chèrement et qui a un gros salaire, très crédible. Ça, sans compter tout plein d'autres sonores d'alarme qui sont sortis ces dernières années, sans compter les pilotes qui ont raconté leur expérience. Et tout ça nous amène à quelqu'un dont il est question ici, même dans cette vidéo-là, d'Anonymous Official, de Dr. Stephen Greer, que vous connaissez pour son projet Disclosure. Lui, ça fait longtemps, longtemps qu'il a le nez là-dedans. Lui, il a même vécu des expériences. C'est ça qui l'a amené à laisser la médecine d'urgence. C'est un médecin qui pratiquait dans les urgences. C'est un urgentologue. Et s'intéresser complètement à ça, mais d'une façon tellement exhaustive, tellement sérieuse qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont associés à lui, beaucoup de sonores d'alarme dans les niveaux élevés de gens qui lui envoient de l'information. La plupart, et Stephen Greer l'a dit, la plupart des politiciens et des présidents ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Je pense que c'est Frank Roosevelt qui avait dit, il y a trop de sociétés secrètes, on ne peut plus laisser faire ça. On parle des années 50. On a vu le JFK, il dit, moi, je voudrais faire éclater en mille morceaux la CIA et le FBI. Mais ce n'est pas lui qui a éclaté la CIA, c'est lui qui s'est fait tuer par la CIA. Et ça, c'est confirmé par des sonores d'alarme aussi, et par son, je pense que son neveu, je pense que c'est son neveu, Robert Kennedy Jr., qui est dans la course présidentielle américaine en ce moment. Donc, lui-même a confirmé que la CIA avait assassiné son oncle. Donc, beaucoup de secrets. Stephen Greer, ça fait longtemps qu'il nous le dit qu'il y a des appareils, des vaisseaux, appelons ça, des ovnis qui sont en train de la possession, par exemple, de plusieurs gouvernements, de plusieurs pays, mais là, on parle des États-Unis, disons, et qu'ils ont compris et maîtrisé la technologie, donc qu'on appelle du contrôle de la gravité ou de l'antigravité. C'est ce qui fait que, puis ça fait longtemps qu'il en parle de ça, puis là, tu as vu, depuis des années, on nous montre des objets qui n'ont pas de propulsion, de jet, qui n'ont pas de fusée, qui n'ont pas de fumée, donc qui fonctionnent avec l'antigravité, qui peuvent se déplacer de haut en bas, de plusieurs dizaines de kilomètres, de milliers de pieds, pardon, en l'espace de quelques secondes, tourner sur eux, comme on dit dans l'expression, sur un dissous. Il y a juste avec l'antigravité que tu peux faire ça. Puis à des vitesses, ça disparaît à des vitesses, puis même Myokaku, le scientifique japonais, a dit qu'ils vont à des vitesses bien plus rapides que Mach 5 ou même que tu peux imaginer, là. Ce n'est pas d'origine humaine. Donc, Stephen Greer, ça fait longtemps qu'il parle de ça, que ce n'est pas d'origine humaine. Il dit même depuis les années 50, ils ont la technologie entre les mains, et donc on parle de Roswell, de faire du fameux Roswell, l'incident de Roswell, mais il y en a eu d'autres aussi, mais ça, c'est le plus détaillé. Bob Lazar, sur Joe Rogan, a raconté toute son histoire, puis lui aussi a répété les mêmes choses, le même genre, tu comprends, de détails. Puis on a essayé de le faire passer pour un éliminé, mais Bob Lazar, tout ce qu'il a raconté, bien, c'était la vérité. Mais maintenant, c'est confirmé. Tous ces gens-là qui sont là depuis des années à nous en parler, qu'on a dépeint comme des fanfarons, des farfelus, bien, aujourd'hui, il était obligé d'admettre que ces gens-là avaient raison. Et on prétend même, là, il y a une autre vidéo, puis un autre médecin qui est intéressant, que vous connaissez sûrement, le docteur Michael Sala, chercheur de premier plan, conférencier principal et auteur à succès dans les domaines de l'exopolitique. Le docteur Sala est un précurseur dans la poussée vers la divulgation complète des programmes spatiaux secrets, des projets de budget noir, qu'on appelle le budget noir. Donc, ça, c'en est un autre qui, dans une des vidéos, je vous laisserai des liens, vient parler de ce sonore d'alarme qui vient de divulguer les informations concernant le fait que les Américains ont en leur possession des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Moi, je ne sais pas, mais ça devrait faire la une de tous les journaux qu'on devrait juste parler de ça. Moi, Biden, puis Donald Trump être leur petite guéguerre, c'est comme du n'importe quoi. Donc, pourquoi tu penses qu'on remplit la tête puis la télévision, tout ça de l'insignifiant, c'est parce qu'il y a des choses très importantes qui se sont révélées, là, et il n'y a personne vraiment qui en parle. C'est comme, je ne sais pas, c'est les plus grosses nouvelles depuis, je ne sais pas combien de milliers d'années. Parlant de milliers d'années, on pense même que ces visiteurs visitent la planète depuis longtemps puis qu'on serait même le fruit d'expériences. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup, beaucoup d'anthropologues, d'entre autres, et toutes sortes de chercheurs, d'écos, des archéologues, des ossements, de races humanoïdes qui n'ont rien à voir avec l'homo sapiens et qui ne sont plus là parce qu'ils n'ont comme pas réussi à rester et à prospérer. Ils sont disparus pour des faiblesses, j'imagine, quelconques. Et nous, on serait la seule race de cette expérimentation qui a réussi à survivre, à prospérer, puis à se rendre jusqu'à aujourd'hui, l'homo sapiens. Tous les autres, ils les trouvent sur plusieurs continents, là, sur plusieurs continents, plusieurs artefacts, puis on pense juste aux pyramides qui sont toutes reliées au système solaire, au soleil, à la lune, qui ont été construites toutes sur les mêmes bases de mathématiques. Et quand tu penses que le centre de, là, tu prends la grande pyramide de Giza, ou de Gizé, plutôt, le centre où il y a le cercueil, apparemment, là, dans, ben, où il est situé, longitude, latitude, c'est exactement la vitesse, ou plutôt la distance qui est entre le soleil et la terre, je ne me rappelle plus trop, mais c'est un lien comme ça. C'est complètement hallucinant. Mexique, c'est pareil. Tout, en Chine aussi, c'est tout construit sur la même base de mathématiques et de calcul. Il n'y a pas de hasard, là-dedans. Puis, ce n'est pas construit par des humains, c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de pierres qui ont été amenées de loin, puis qui ont été mises une sur l'autre. C'est comme on dit en anglais « out of this world ». Donc, il y a des choses qui se passent, ils sont là depuis longtemps, on le savait, maintenant, c'est comme, on est dans une autre dimension, là, on n'est plus avec les soucoupes volantes et les petits martiens des années 60, là. On est dans quelque chose de majeur, sérieux. Ils contrôlent probablement nos gouvernements, hein? Il y en a qui allèguent ça aussi. Donc, chers amis, je voulais juste ramener ça à la une, là, parce que c'est plus qu'important. Puis, je vous laisse les liens de ces vidéos-là, vous allez vraiment vous rassasier. Ce que je viens de t'expliquer, c'est à peu près, ils répètent toutes les mêmes choses, là, mais c'est en anglais, mais tu peux l'écouter, tu vas saisir. Et même Greer va jusqu'à dire que cette technologie-là est contrôlée depuis longtemps, qu'on est capable de se débarrasser des hydrocarbures, de tout ce qui nous entoure comme bullshit qui vient détruire la biosphère, mais que ce monde-là veut pas. C'est tout gardé secret, parce que ça obligerait l'humanité à avoir tout ça gratuitement, parce que l'énergie qui nous entoure est suffisante pour alimenter tout le monde jusqu'à la fin des temps multipliés par mille. Et il fait la comparaison amusante entre la voiture d'Elon Musk, qu'il appelle une Tesla. Il dit, c'est pas une Tesla qu'il construit, c'est une Musk. Parce qu'il dit, si c'était une Tesla, tu serais pas branché à un compteur, parce que Nikola Tesla avait déjà réussi à construire un véhicule qui s'auto-rechargeait, réénergisait avec l'énergie qui nous entoure et d'électromagnétisme à l'infini. Et JP Morgan avait dit à Tesla, si on peut pas mettre un compteur là-dessus, oublie ça, mon chum, tu viendras pas nous emmerder. Et ça a été relégué, naturellement, aux oubliettes. Ça fait longtemps qu'on a toutes les technologies pour nous faire sortir de cette époque du Moyen-Âge industriel, de la dépendance aux hydrocarbures, mais de la dépendance aux compteurs. L'élite veut pas nous faire sortir du compteur. Puis c'est pour ça qu'on transite vers une voiture électrique ou des trucs électriques qui sont encore plus polluants que les hydrocarbures. Parce qu'on veut garder le citoyen branché sur un compteur. Donc fascinant, je vous laisse ça dans la boîte de description, puis on se retrouve demain pour d'autres nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada